Ils étaient à l'honneur hier à l'Elysée. Emmanuel Macron a reçu les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Au total, 187 sportifs étaient présents. Ils attendaient une célébration, mais vous allez l'entendre, ils ont pris un coup de pression. Les états sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. Le chef de l'État espère un objectif de 90 médailles, mais cet objectif est inatteignable. En tout cas, c'est ce qu'il a dit hier le judoka Teddy Riener pour qui il fallait investir il y a 7 ans. Donc pour lui, c'est trop tard. Emmanuel Macron met la pression aux sportifs français à 3 ans des JO de Paris. Le président a déclaré hier soir à l'Elysée, a décoré hier soir à l'Elysée les 189 médaillés Olympiques, Paralympiques. Mais surtout, il leur a dit qu'il fallait faire beaucoup mieux pour 2024. Et ça ne plaît pas vraiment au judoka Teddy Riener qui jette un froid en quelque sorte. en expliquant que la France n'en est pas capable car elle ne met pas assez de moyens. La France est une grande nation du sport. Maintenant, se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. J'aimerais qu'on me fasse mentir. Mais il faut faire beaucoup plus de choses pour pouvoir prétendre à 90 médailles en 3 ans. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement, confronter notre jeunesse à l'international, alors on pourra toujours se cacher derrière le Covid. Merci.